Dans cette vidéo, on va expliquer c'est quoi le Jacobien et on va donner quelques applications. Je commence comme d'habitude par un petit rappel. On peut repérer un point M en coordonnées cartésiennes par les coordonnées X, Y, Z ou bien par les coordonnées dites polaires, R, Theta. Il n'y a pas de Z, on est dans un plan. R, Theta s'appelle les coordonnées polaires. Ou bien, un peu plus général que ça, les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire Rho, Theta, Z. Rho, c'est la projection de R sur le plan. On va voir ça en détail. Ou bien on peut repérer un point M en général en coordonnées sphériques, c'est plus général, une sphère. Donc, il y a trois angles, R, Theta, Phi. Donc, un point M est repéré en coordonnées cartésiennes par X, Y, Z, en coordonnées polaires par R, Theta. Si on a cylindrique, on ajoute Z, c'est-à-dire la hauteur. Ou en coordonnées sphériques, c'est-à-dire on a R, Theta et Phi. Voilà, ici, j'ai dessiné les coordonnées sphériques. Theta, c'est entre le rayon vecteur, c'est le vecteur position O, M, et l'axe Z. C'est ça, Theta. C'est dans l'espace. L'ongle Theta n'appartient pas au plan de la feuille. Il vient vers vous. Le stylo, le OM, il est comme ça, comme le stylo. Il est dans l'espace, il n'appartient pas à la feuille. Ça y est ? Donc, M, le point M, est dans l'espace. Le petit r, c'est OM. Comme d'habitude, ça s'appelle le rayon position. Ou bien le rayon vecteur. Phi, c'est l'ongle dans le plan horizontal, O, X, O, Y. Donc, il y a trois variables, Theta, R, Phi. Ce sont les coordonnées dites sphériques. Ici, je vous ai dessiné les coordonnées polaires, soit un plan O, X, O, Y. Et voici les coordonnées polaires, Theta et R, c'est-à-dire le rayon vecteur, le point M, il est là. Donc, la base des coordonnées polaires, c'est ER, qui est collinière à R, toujours. Et E, Theta, qui est orthogonal à ER, toujours. Donc, ER, E, Theta, dans cet ordre. C'est la base des coordonnées polaires. ER, E, Theta. Ici, c'est I, J, K. Dans cet ordre. Ils n'utilisent pas I, K, J, non. I, J, K. Si vous permutez deux vecteurs, on ne multiplie pas ainsi ni moins. Parce que l'espace ici est orienté. On est dans un espace euclidien orienté. C'est-à-dire que si vous permettez deux vecteurs de la base, il y a un sinimoire qui apparaît. Le sens est important ici. Ça y est. Donc, voici les coordonnées sphériques qu'il faut connaître par cœur avec ce schéma. Et les coordonnées polaires. Prenez ça par cœur. Ça y est. Voilà la relation qu'il y a les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Vous prenez ce point M. Voilà. Et vous le projetez. Vous cherchez X. Vous projetez là. X, c'est R, cos Theta. Vous obtenez un triangle rectangle. Vous tirez le cos et vous trouvez ça rapidement. Vous déduisez cette relation. Donc, le Y ici, c'est R, sin Theta. Donc, ce système nous donne la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Ce système-là, il me donne la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Donc, si je veux, par exemple, voilà, si j'appelle ce point M'. C'est la projection de M sur le plan. Donc, le point M' a comme coordonnées X et Y. Ce X, c'est OM' cos phi. Or, le OM', c'est ce vecteur sin Theta. Parce que ce Theta, je le trouve ici, alterne, interne. Donc, je répète. OM' c'est R sin Theta. Le Theta-là, je le trouve ici. Donc, le X, c'est OM' cos phi. Donc, c'est R sin Theta cos phi. Voilà, je l'écris ici. Si je veux le Y, toujours du point M. Donc, je dois passer par la projection obligatoire. Si je veux Y, c'est OM' sin phi. Or, OM' c'est R sin Theta. Le voilà, R sin Theta sin phi. Alors, pour la coordonnée Z, elle est facile. Je trace la parallèle à OM', là. Et voilà mon Z, c'est R cos Theta. Comme ça. Regardez ici. Ça, c'est un angle droit. Dans l'espace. Ça y est. Et voilà la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Qu'est-ce que le Jacobien ? C'est ça, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Le Jacobien ? Le Jacobien, à ne pas confondre avec la matrice Jacobienne. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le déterminant Jacobien. C'est la dérivation partielle des coordonnées cartésiennes en fonction des autres coordonnées, soit polaires, soit sphériques. Ici, le Jacobien, pour les coordonnées polaires, c'est la dérivée partielle de X par rapport à R et la dérivée partielle de Y par rapport à R. La même chose pour le Theta. C'est la dérivée partielle de X par rapport à Theta et la dérivée partielle de Y par rapport à Theta. Une petite remarque. Vous pouvez mettre une ligne en colonne, ça ne change rien. J'ai écrit cette ligne comme ça, ou bien je l'ai écrite en colonne, le système ne change pas. Ça y est, apprenez ça par cœur. Donc c'est ça, le Jacobien. C'est déterminant où figurent les dérivées partielles des coordonnées cartésiennes par rapport aux autres coordonnées, ou bien polaires, ou bien sphériques, ou bien cylindriques. C'est quoi le cylindrique ? C'est les coordonnées polaires plus la coordonnée Z qui est verticale. Ça y est. Concentrez-vous, c'est les coordonnées polaires. Pour le cylindrique, on ajoute Z. Z, elle est facile, cette coordonnée. Voilà. Si je dérive X par rapport à R, la voie X, je trouve cos Theta. Si je dérive Y par rapport à R, je trouve sin Theta. Si je dérive X par rapport à Theta, je trouve moins R sin Theta. Il en est de même pour la dérivée de Y par rapport à Theta. Voilà Y, dérive comme Theta, c'est R cos Theta. Je calque ce déterminant, je trouve que c'est R. Donc, dès aujourd'hui, mettez ça en tête. Il n'est pas nécessaire, il n'y a pas à démontrer chaque fois la relation. Apprenez ça par cœur. Le jacobien en coordonnées polaires ou en coordonnées cylindriques, c'est toujours J égale petit R. Ça y est, R c'est le vecteur OM. Ça y est. Passons maintenant aux jacobiens pour les coordonnées sphériques. J'explore cette écriture paramétrique. Par définition, le jacobien, il contient les dérivées partielles des coordonnées cartésiennes par rapport aux autres coordonnées qui nous intéressent. Ici, ce sont les coordonnées sphériques. Donc, la ligne peut être colonne ou la colonne peut être ligne. C'est permis, ça ne change pas le résultat. Donc, moi, je préfère, je dérive X par rapport à R. Ensuite, je dérive Y par rapport à R. Ensuite, Z par rapport à R. La même chose par rapport à θ. La même chose par rapport à φ. En regardant là, et en dérivant partiellement, je trouve ce déterminant. Sin θ cos φ, sin θ sin φ, cos θ, moins R sin θ, 0, R cos θ sin φ, R sin θ cos φ, R cos θ cos φ, moins R sin θ sin φ. C'est le jacobien. En faisant le calcul, bien sûr, vous avez déjà appris ça en maths. Pour calculer un déterminant, choisir le chemin le plus facile. Ici, le chemin le plus facile, c'est soit la colonne qui contient 0, soit la ligne qui contient 0. Vous développez soit selon cette ligne, soit selon cette colonne. C'est plus facile. Sinon, vous faites les calculs de manière normale. Donc, vous voyez le résultat. Le jacobien, en coordonnées sphériques, c'est toujours R carré sin θ. Mettez-le en tête. Pour les coordonnées polaires, le jacobien, c'est R, petit r. Pour les coordonnées sphériques, le jacobien, c'est R carré sin θ. Attention, θ, c'est cet angle. Pas n'importe quel angle, parce qu'il y a des livres qui changent de notation. Ils mettent θ là, ils filent là. Si cet angle, qu'il soit appelé θ ou α, β, attention, il s'agit de cet angle. Ici, on l'a appelé, on l'a désigné par θ. Là, apprenez le résultat avec cet angle θ. Vous voyez ? Ça y est. Voilà le petit résumé du jacobien. Je crois que vous en avez maintenant une idée. Et je passe à deux applications simples pour mieux fixer les idées. Je vais faire une application pour aujourd'hui. On va se contenter de l'exercice 1. Et la prochaine fois, on va terminer les autres exercices, toujours sur le jacobien. Ça y est ? Voilà. On va calculer l'air d'un disque. Tout le monde connaît. Tout le monde sait que l'air d'un disque, c'est pi r carré. Vous avez déjà appris ça depuis l'école primaire. Aujourd'hui, on va utiliser le jacobien pour démontrer ce résultat. Qu'est-ce que l'air ? L'air, en général, la surface, c'est l'intégrale double des x, des y. C'est la sommation double selon l'axe des x et selon l'axe des y. C'est-à-dire, c'est la sommation suivant une longueur et la sommation suivant une largeur. Parce qu'une surface, c'est une longueur fois une largeur. Ici, c'est plus général. C'est l'intégrale double sur la surface du disque, des x, des y. Ça y est ? En général, pour faire des calculs d'intégrale, évitez les coordonnées cartésiennes. Parce que les calculs sont un peu pénibles. Quel est le rôle du jacobien ? Le jacobien, il facilite les calculs. Voilà pourquoi on a défini le jacobien en maths. C'est pour nous faciliter les calculs en physique, en mécanique et en électricité. Et voici un exemple. Au lieu de calculer cette intégrale en utilisant les coordonnées cartésiennes, je passe directement aux coordonnées polaires. Il s'agit d'un disque. Comment je fais ? Comment se fait la transition ? Comment se fait ce changement de base ? J'écris l'intégrale double, toujours sur S. Je mets J, le jacobien, et j'écris les coordonnées polaires. Ça y est. J, j'oublie dx dégrade. Je remplace dx dégrade par dθ dr. Mais attention, multiplie par J. Il ne faut pas mettre comme ça. dx dégrade, c'est dθ dr. C'est faux. Il faut multiplier par le jacobien. Pourquoi ? Pour faciliter le calcul. Et voilà. Mon jacobien, c'est R. Le voilà. Et je sépare les variables. Donc le R se multiplie avec dr. Voilà. Et le θ reste seul. Donc Rdr de 0 à R, parce qu'un disque, son rayon varie de 0R. Et l'angle θ, je fais le tour du disque. C'est de 0 à 2π. Cette intégrale, c'est R² sur 2. Voilà. Et cette intégrale, c'est 2π. Je sépare par 2 et je trouve π R². Voilà. Là, j'ai montré la surface ou l'air d'un disque en utilisant le jacobien. Le jacobien, il me permet le passage facile des cordonnes cartésiennes aux cordonnes polaires. Je passe à un deuxième exemple, toujours sur l'exercice 1. On va vérifier, on va montrer le volume d'une sphère. Vous avez déjà appris ça en classe terminale. Le volume d'une sphère de rayon R, c'est 4 tiers π R³. Tout le monde connaît le résultat. 4 tiers π R³. Mais personne n'a pu démontrer ça au lycée parce que vous n'avez pas encore étudié les intégrales triples. C'est-à-dire l'intégration en dimension 3. L'intégration dans l'espace euclidien R³. On travaille toujours dans des espaces euclidiens. ou bien plus générales dans des espaces dits de banar. Vous allez étudier ça en maths. Le volume par définition. Qu'est-ce que c'est qu'un volume ? C'est l'intégrale triple sur taux, c'est-à-dire le volume du système que j'ai étudié, dx, dy, dz. Un volume, c'est une longueur, une largeur et une hauteur. Donc, j'ai trois dimensions. Pour faire les calculs de façon aisée, je passe les coordonnées ici sphériques parce qu'il s'agit d'une sphère. Donc, je remplace dx, dy, dz par dr, dθ, dφ sans oublier de multiplier par le Jacobin J. Or, le Jacobin J en coordonnées sphériques, on a vu, c'est R² sinθ. Je mets ici R² sinθ et je sépare les variables. Donc, R² reste avec dr, sinθ avec dθ, et dφ tout seul. Vous voyez ? J'ai remplacé J par R² sinθ et j'ai séparé les variables. Pour les coordonnées sphériques, le rayon varie de 0, R, l'angle d'état varie de 0 à π, de 0 à π, et φ varie de 0 à 2π. Toujours en coordonnées sphériques, c'est ça les bornes. En faisant les calculs, je trouve 4 tiers π R³. Donc, voilà, grâce au Jacobin et à un changement de coordonnées cartésiennes, on a pu montrer des résultats déjà vus au lycée, au collège ou à l'école primaire. Voilà pour aujourd'hui.